et bien bonjour à tous nous sommes partis faire un petit tour du potager on commence encore comme l'autre fois des nouvelles du petit couvert fleuri la cd bleu et on voit des larves de cirfle qui sont en train de vous voyez peut-être pas par la caméra les fameuses bourraches hier soir il y avait plein de bourdon et d'abeilles bon là ce matin comme c'est comme c'est de bonheur il doit pas être réveillé à si les bourdons sont allés ils sont à l'action les bourdons doivent démarrer plutôt que les abeilles le matin alors des nouvelles un peu depuis toutes ces péripéties d'orage voyez là les oignons sont bien refaits j'avais fait une bouillie bordelaise pour essayer de cicatriser les dégâts et j'avais fait un test ça se voit un petit peu quand même cela n'en ont pas eu et je crois que les mouches ont profité pour se mettre dedans ça doit être les mouches j'en ai jamais normalement et là comme vous voyez la grêle à laver il n'était pas joli à voir après on montre un petit peu les mongettes voyez que le sol est vraiment très trempé au niveau des courgettes ça se passe pas trop mal il ya que celle là voyez aller les pieds dans l'eau quasiment j'en ai ramassé déjà trois là celle là va bientôt été bonne à ramasser pour montrer un petit peu les restes de la grêle les feuilles ça fait presque un mois maintenant que ça a grêlé on va aller voir là les tomates où c'est plus critique je voyais encore hier il y avait de l'eau ici la voyez les ils sont vraiment mal en point comme quoi l'excès d'eau n'est pas bon pour les tomates c'est pas bon pour les tomates j'ai pas encore eu de tâches de mildiou et avons plutôt crevé de des surplus d'eau je vais vous montrer les autres comment à son sur sur une butte surélevé voilà juste un mètre à côté là vous voyez à son environ 30 cm plus bas du sol sont dans cet état et là sur une butte surélevé de 30 cm et le piqué côté sud mieux protégé que côté nord alors je vais retenir cette cette technique c'est apparemment la grêle était arrivé du de l'est celle là bon à zavé grêlé quand même mais elles ont mieux supporté le coup de grêle après les petits pois je pouvoir faire la récolte là et de la belle gousse ensuite j'avais semé là entre les deux rangs de tomates on sait pas tout propre c'est on n'arrive pas à voyez on a essayé de gratter et c'est tellement frais on peut pas cercler comme on veut là on a eu ce mais désigne à des petits cosmos ça je l'ai semé parce que avant c'était la bande de fraises suite un petit par terre là c'est que les abeilles elles sont dans les coquelicots ce matin ça c'est en aller à la la voilà je suis tout le temps émerveillé dans ces petits coins fleuris je vous conseille vraiment d'avoir des bandes fleuris dans dans vos jardins c'est bon quand on voit tout âgé du trèfle aussi hier soir j'avais pas la caméra voyez là il ya quelques fraisiers ils vont cela ils vont changer de place toujours des bourraches on les fraisiers ils étaient pas joli à voir voyez les traces de la grêle du 23 mai là ils sont bas ils sont finis de produits production et on a perdu quand même deux semaines deux semaines de récolte des nouvelles des pieds d'alouette que c'était le semi spontané je les avais semé il ya deux ans mais vous voyez que la terre comme j'avais dit dans l'autre vidéo ça avait fait un bon grenier il ya de quoi et de quoi butiner des nouvelles des melons ils n'ont pas aimé du tout la grêle là en plus il a une aide des pucerons temps j'ai vu des coccinelles mais les melons c'est très très sensible des nouvelles du sarrasin c'est juste un couvert comme ça je voulais voir l'effet que ça avait sur les chardons et ben non il pousse quand même il pousse quand même c'est pour comparer les chardons dans le sarrasin et à côté ils sont dans le même état par contre au niveau mauvaise herbe c'est quand même une action après là c'est encore une petite bande fleurie ensuite d'autres melons cela ils ont l'air de bien aller voyez l'intensité en fait de l'orage ça a raviné la terre d'en haut là si on s'était pris un orage de 60 mm en 15 minutes bon des nouvelles de mon petit sarrasin enfin pour sarrasin là il a encore des bourraches là c'est celui spontané bourrache vous voyez l'eau qu'avait stagné ensuite là le poti marron là il a pas encore fleur femelle assis là si celle là même à l'air mais à celle là sera peut-être mieux mais celle là j'ai l'impression qu'elle est qu'elle est bien jaune voyez les petits melons pour en revenir aux tomates ça a été assez archaïque pour les détaillés j'ai été og et ont sur celle là elle avait pas eu beaucoup de dégâts de grêle mais à côté là vous voyez j'étais og et de tailler de façon à laisser des rejets voyez un exemple voyez il ya un contre bouton j'ai taillé en fait le prémice floral pour laisser deux petites feuilles vous savez vous voyez que ça est carrément congelé ce c'est pas la maladie ça c'est que ça congeler les feuilles et j'ai laissé ces deux petites feuilles en contre g pour essayer de refaire de la masse solière voyez là elle a perdu deux bouquets floraux c'est celle là l'été avancé et dans le coup celui-là ça serait le troisième s'il savait pas grêler là je lui ai laissé deux têtes ce je savais pas comment la gérer celle là voilà l'exemple ça c'est pas la première feuille c'est vous voyez peut-être pour bien la première feuille elle était en dessous là j'ai taillé le bourgeon le rejet en fait pour laisser venir cette feuille et sur ces tomates il ya eu déjà trois bouillies bordelaise va falloir que j'en refasse un coup pour éviter que le milieu s'installe mais vous voyez l'humidité est constante on allait dans l'autre potager maintenant je me suis rendu au deuxième potager alors elles sont toujours en fleurs laitardives là bas ce c'était il ya un peu d'altesse d'éden voyez bon ici ce que je comprends pas j'ai pas de doigt fort mais 500 mètres plus loin dans le champ j'en ai j'arrive pas à comprendre d'où ils viennent si on avait changé le terrain pour plus embêté on l'avait décalé de l'environ un kilomètre et demi en soi ils ont un bon gps ils ont trouvé le terrain mais là apparemment ils n'arrivent jamais à trouver ce terrain pourtant j'en ai de temps en temps des pommes de terre peut-être pas tous les ans c'est peut-être ça qui explique qu'ils viennent pas mais pourtant dans l'autre jardin on y en avait jamais eu la première année eh ben qui c'est qui est arrivé une dizaine j'avais sûrement pas tous bien ramasser écraser cette année on en a déjà écrasé une centaine voyez encore les dégâts de la grêle bon là il ya eu deux bouillies bordelaise j'en ai mis moins que les tomates voyez bon celles là sont pas trop sensibles à la maladie là c'est des spunta ici c'est pas c'est pas du milieu parce que la feuille du dessous là serait serait toute blanche cireuse fait c'est de l'anthrachnose ou de la bactériose mais bon comme ça arrive en fin de cycle c'était les premières plantées la récolte va sûrement approcher après pour comparer un peu par rapport au premier jardin voyez qu'elles ont moins souffert et pourtant ça avait été semé deux semaines après celle du du premier jardin on voyait un beau feuillage bon par contre ça fait là vous voyez que c'était le premier bouquet de fleurs que la grêle a fait tomber elles elles ont un plus beau feuillage arrêtez c'est la fête aux cagouilles regardez ça avant finir en farce les limaces si on pouvait les manger ça serait pratique et cagouilles l'avantagent on les ramasse et on les mange et cette année de limaces pour l'instant sont pas revenus dans le potager les limaces j'avais fait le tour avec les fameuses pilules bleus et là cette cagouille elle a trouvé le chemin entre les patates et tomates vous me direz il est un peu fou de mettre des des patates à côté des tomates et comme c'est la variété qui est peu sensible au mildiou elle n'en a pas de porte sur les feuilles donc il n'y aura pas d'attaque le mildiou il tombera enfin il remontera justement par le sol s'il ya des sports qui saute pour ça que j'ai enlevé les feuilles qui touchent le sol bon j'aurais voulu repayer mais il n'y a pas moyen que ça sèche envoyer là on a fait la taille des gourmands en général je laisse pas de gourmand avoir encore une cagouille là toi tu vas finir dans l'estomac et b voilà ça c'est une une petite saint-pierre encore une cagouille c'est la fiesta aux cagouilles en ce moment dans les petites romans elles elles ont moins moins morflé ah ben voilà voilà la petite formance de romain ensuite on a eu un échec les premiers semets vous expliquer un petit peu il ya eu de la grêle au moment où ils sont sortis ça tout pourri dans le sol j'étais obligé de les ressemer dans le coup ça m'a fait perdre une semaine pour après là ça va être prévu pour les carottes on va enfin il va les semer même si c'est un peu frais j'attends d'à demain là les premiers semis d'haricots cela il avait été semé le 27 avril ils sont un train de fleurir on devrait avoir une belle récolte alors là vous voyez ça c'est une plante que je voulais vous montrer l'oxalie ses bassins c'est c'est une vérole alors des nouvelles des trombolinos il commence à être sympathique là vous voyez c'est un futur fruit voyez qui commence déjà à prendre de l'ampleur ensuite mon maïs il pousse bien mon maïs rouge la une ce qui rôle pourtant c'est une variété d'hiver et du voyez elles ont née spontanément les sucrines et ben on n'a pas pu les rempoter on devait mais avec ce temps impossible là c'était un semis de carotte du 1er mai avec mon petit ce mois voyez elles ont pas été désépaissis là c'est les bêtes et ben y en a qu'ont disparu encore encore c'est cette année vers gris cette année on en est vernis là c'est des betteraves fourragères pour les animaux les lapins les épinards c'est raté ils sont en train de monter à graines j'ai loupé mon coup sûrement j'ai des semis pas à la bonne période alors là une patate de heureux smith spontané ah bah une bête qui est née toute seule encore des petites scarole smith spontané là les dahlia les dahlia ah bah encore une cagouille celle là on pourrait pas la manger les dahlia ça va faire dans quelques jours je vous ferai des petites photos sur instagram quand tout sera sort en fleurs un petit pommier qu'on avait greffé il ya deux ans il pousse pas mal voilà ça c'est des dahlia nain et là c'est les grands dahlia cactus pompons voilà il ya une cagouille qui a mangé les fleurs au lot seulement cette année on va aller dans le troisième jardin voici le troisième potager l'ail va être voyez quand quand il se casse comme ça là c'est qu'il est bon à ramasser curé là une attaque impressionnante de rouille c'est de la rouille brune voilà était tardive donc ça va pas être préjudiciable sur le cailleux ce l'air d'avoir de joli cailleux je vais laisser attendre un petit peu là avant de les ramasser normalement cet après midi vous montrerait des petites photos commencer on là c'est un peu sale les échalotes elles sont en train de former les belles échalotes grise là vous voyez les fèves avec le surplus d'eau les gousses que je voulais avoir pour la pour la graine et ben j'en ai qui sont foutus c'est vrai à mon avis celle là qui sont éclatés avons germé voyez j'avais gardé quelques gousses un peu déçu quand je vais garder les plus belles bon je vais en avoir assez normalement pour la semence et au pire je serai obligé d'en acheter on a fait une belle récolte il ya 15 jours voilà je vais vous laisser sur cette vue de mon champ d'orge encore là elle est à environ une dizaine de jours pour être moissonnée je pense au mieux le 27 27 juin qu'elle sera récoltable elle a subi les dégâts de grêle aussi mais on verra le résultat ce que ça donne en rendement en perte j'espère que ce petit tour vous aura plu je m'excuse encore de ne pas avoir eu le temps d'en faire un ce ça me faisait pitié de vous montrer les dégâts qui avait et j'ai eu beau avec mes parents beaucoup de boulot pour faire venir en vie ce jardin moi je vous dis à bientôt et à samedi prochain j'aime j'aime Sous-titrage ST' 501